Un enfant qui est agressif, qui a du mal avec l'autorité, c'est aussi un enfant qui a besoin d'aide. Maintenant, comment faire quand l'école vous dit qu'elle est à bout de ressources? Eh bien, à Québec, un garçon de 9 ans a été renvoyé à la maison jusqu'à Nouvel Ordre en raison de son comportement. Sa mère, aujourd'hui, ne sait plus vers qui se tourner pour obtenir du soutien. Pierre-Antoine Gosselin. Avoir son fils à la maison plutôt qu'à l'école est devenu chose courante pour Lindsay Tremblay. Son fils de 9 ans est constamment renvoyé chez lui après des épisodes de comportement inadéquats et violents. Très haut niveau d'anxiété. Donc ça fait un enfant qu'au lieu de gérer de la bonne façon, bien, ça finit souvent en violence. Le diagnostic est lourd. TDAH avec troubles de l'opposition, anxiété, troubles d'attachement. L'enfant fréquente une classe primaire spécialisée du Centre de services scolaire de la capitale. Mais après trois ans, son école en a eu assez. Ils m'ont dit que c'était un arrêt temporaire de scolarisation. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on est en attente de des rencontres. On attend encore après une rencontre avec l'école, le CLSC. Mère monoparentale de quatre enfants, dont deux à temps plein, Lindsay Tremblay doit vivre avec les prestations de l'assurance chômage, qui, elles, ne sont pas éternelles. Là, présentement, ma vie est en arrêt de savoir quand mon enfant va aller à l'école. Tu sais, je comprends que c'est pas le problème de bain des gens, mais ça reste que, pour moi, c'est un problème que ça fait trois ans que c'est la même affaire, c'est la répétition. Elle estime que son fils est abandonné par le système d'éducation. Il a vécu le COVID, il a vécu l'école à la maison qui n'a pas... ça n'a pas marché avec lui. Après ça, il y a eu la grève. Il faut se poser la question, est-ce que l'école a fait ses devoirs? Des cas comme celui-là, la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers en connaît plusieurs. Le ministère de l'Éducation n'est, quant à lui, pas en mesure de fournir le nombre d'arrêts de scolarisation imposés au Québec. Il est important que les instances imputables, et nommément le ministre de l'Éducation, tiennent un registre très, très clair. On est extrêmement préoccupés de savoir que les élèves à besoins particuliers, qui ont de grands besoins, de grandes demandes d'encadrement, soient laissés tomber. Cette mère s'inquiète pour l'avenir de son fils. Tu sais, c'est fun d'avoir des réussites, là, mais présentement, c'est ce que j'ai mentionné à son école, il n'y en a plus de réussite. La seule affaire qu'il y a, c'est des échecs. Puis j'ai dit, dans la vie, si t'as juste des échecs, là, t'as pas le goût de continuer. Le centre de services scolaires a refusé de commenter le cas précis, mais stipule que lorsqu'il y a arrêt de scolarisation, à qu'il est temporaire le temps de permettre aux intervenants d'élaborer un plan de retour adapté. N'empêche que Lindsay Tremblay, elle, refuse de voir son fils retourner à la même école. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.